Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater, je suis actuellement en train de conduire et j'ai regardé le match. Oui, j'ai risqué ma vie en regardant le match et qu'est-ce que j'ai pu constater, hein, c'est que là, les arbitres, franchement, il va falloir qu'on revoie les diplômes de tous les arbitres de la planète. C'est pas possible que Neymar soit autant fracassé sur le terrain, on le frappe, y'a aucun carton qui est donné, hein, vous pensez que Neymar c'est quoi, hein, un combattant d'UFC, un combattant de boxe, hein, vous pensez que lui c'est Charles Oliveira, hein, non mais attendez là, c'est quoi ce délire là ? Donc là, le Paris Saint-Germain vient d'aller effectuer un match absolument exceptionnel au Benfica, tout le monde sait comment c'est difficile d'aller jouer dans ce stade qui est plein d'ambiance, qui était tout rouge, y'avait aucun, pratiquement, aucun supporter du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti mettre une climatisation, tu vois ce que je veux dire ? Benfica n'a marqué zéro but, le Paris Saint-Germain qui a mis tous les buts aujourd'hui, voilà, on a mis un but chez eux, et on a mis un but contre notre camp, pour leur montrer qu'eux, ils peuvent rien faire, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, comme vous avez pu le constater, Messi est actuellement en forme, là, vous pouvez le voir, on voit qu'il fait une touche de balle, des frappes, comme il avait l'habitude de le faire, au FC Barcelone, ah là là, c'est magnifique, quand j'ai vu ce ballon aller tout droit dans la lunette, mais qu'est-ce que c'était magnifique, bande de rageux, ah là 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 là, je sais, vous vouliez tous voir le Paris Saint-Germain perdre, voilà, 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 donc là, il y a match nul, on est très bien placé pour se qualifier en phase finale, j'espère que on va pouvoir y arriver sans encombre, dans tous les cas, la Ligue des Champions, vous savez comment nous, les Parisiens, on est malchanceux, donc je vais pas trop parler, en tout cas, hier, je tiens à féliciter l'équipe de Marseille, qui a réalisé un match exceptionnel, en gagnant 4 buts à 1, face à Porto, bien sûr, il y a eu des rumeurs comme quoi les Marseillais auraient payé le gardien, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est magnifique, les deux clubs français ont actuellement fracassé, bien comme il faut, les équipes portugaises, tu vois ce que je veux dire, parce que tout le temps, ils arrêtent pas de dire que ouais, le championnat le plus pourri parmi tous les championnats, c'est le championnat français, mais qu'est-ce qui s'est passé là, hein, qu'est-ce qui s'est passé, on vous fracasse, on vous fracasse, voilà, y'a quoi, voilà, on fracasse, je sais pas qui, on fracasse aussi les Italiens, y'a pas de problème, la vieille dame, qui tu veux, tu la ramènes sur le plateau, on va la cuisiner comme si elle avait jamais vu ça de sa vie, tu vois ce que je veux dire, bon, en tout cas, j'ai vu que quand même, y'avait beaucoup de rageux, par rapport au Paris Saint-Germain, beaucoup trop de rageux, mais qu'est-ce que tu fais toi, hein, non mais les vélos là, c'est vraiment des colonisateurs, hein, c'est quoi ce délire là, hein, et nous on conduit plus, hein, vous avez des, 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 comment on appelle ça là, des voies de vélo, vous êtes sur les voies de voiture, ah là là, ils sont partout, avec leurs amis, les, comment on appelle ça là, les trottinettes, oh là là, mais eux là, ils sont tellement violents, tu vois, je fais ma vidéo, je risque ma vie, je regarde les matchs, y'a en plus des vélos, des trottinettes, y'a tout ce qu'il faut, bon, en tout cas, on est content, voilà, donc, c'est pas une défaite, même si on aurait pu largement gagner, je sais pas ce qui se passe avec Mbapp, en tout cas, cette saison, il est pas très en forme, on va pas se cacher, pour l'instant, le début de saison, il est pas top, 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 mais, dans tous les cas, on va continuer à le soutenir, tu connais, c'est le Mbapp, tu vois ce que je veux dire, on va soutenir le Mbapp jusqu'au bout, voilà, donc, grosse force à tout le monde.